Lorsqu'on se retrouve dans des situations inattendues, on réfléchit à peine avant d'agir. Parfois, cela peut jouer en notre faveur, et d'autres fois, c'est tout autre chose. Lindsay Bull s'est retrouvée dans une situation dangereuse, sans y réfléchir à deux fois. Elle a fait quelque chose d'audacieux qui lui sauve la vie. Lindsay Bull, 31 ans, dresseuse d'alligators chez Scales & Tails, était en train de nourrir un alligator de 68 kg lorsque les choses ont soudainement pris une tournure effrayante. L'alligator, Dark Gator, a soudainement mordu sa main avec force. Se souvenant de cet événement effrayant, Lindsay a déclaré à NBC News, « Au début, je me disais, oh, il m'a mordu. Mais ensuite, il a vraiment mordu, et c'est là que j'ai réalisé, ok, ça va être sérieux. » Sans hésiter, Lindsay a sauté dans l'eau. Continuez à regarder pour découvrir la raison époustouflante d'un tel acte, mais avant cela, rencontrons un autre homme courageux qui a sauté dans l'eau pour sauver Lindsay. Dès que le reptile de 2,50 mètres de long a commencé à se battre avec Lindsay dans l'eau, Denis Wiseman, 48 ans, un père de famille présent à la fête d'anniversaire, a plongé dans l'eau. Dès qu'il est entré, il a sauté sur le dos de l'alligator et s'est battu avec lui. « Je savais que si je n'arrivais pas à retenir cet animal, il allait lui arracher le bras », a déclaré Wiseman. N'ayant pas d'autre choix, l'alligator a relâché sa prise sur le bras de Lindsay, qui s'est échappé. Quelques secondes plus tard, Wiseman est également sorti sain et sauf, tandis que Lindsay a été transporté à l'hôpital. Venons-en maintenant à la partie intéressante de cette histoire. Au départ, les spectateurs présents sur les lieux ont supposé que l'alligator avait entraîné Lindsay dans son réservoir d'eau, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Lindsay a en fait sauté dans le réservoir d'eau pour sauver sa propre vie. « Mon principal objectif à ce moment-là était d'entrer dans l'enclos avec lui pour pouvoir me rouler librement en même temps », déclara Lindsay. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans l'action audacieuse de Lindsay. Après avoir sauté dans l'eau, elle s'est battue avec l'alligator en utilisant un admirable mouvement de twist-flip. Lindsay avait appris ce mouvement il y a des années en gymnastique. Vraiment, aucune connaissance n'est jamais perdue. On aurait pu penser que Lindsay ne s'approcherait plus jamais des alligators, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Non seulement elle va bien, mais elle est aussi de retour à Scales and Tails. Regardez-la alors qu'elle nourrit Dark Gator. Leur amitié n'a pas changé du tout. L'histoire suivante est celle d'un garçon de 19 ans, Grant Brown, qui a traversé la rue en courant pour sauver un enfant de 6 ans qui se faisait attaquer par un chien. La façon dont il a fait cela est remarquable. Grant Brown sortait comme d'habitude pour commencer sa journée quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Le quartier de Brown est normalement calme, il était donc étrange d'entendre quelqu'un crier dans la rue. Lorsqu'il a levé les yeux, Brown a vu un chien qui attaquait Mason Linderman. Mason jouait devant sa maison à Conroe, au Texas, lorsque le chien a attaqué. Sans hésiter, Brown est passé à l'action, courant vers le pitbull. « J'ai couru là-bas et j'ai commencé à battre des mains pour attirer l'attention du chien. Je n'ai pas réfléchi à ce moment-là, je l'ai juste fait. J'étais juste concentré sur la façon dont je pouvais éloigner le chien de l'enfant », déclara Brown. Alors que Brown s'approchait de l'enfant et du chien, ce dernier a sauté de Mason et a commencé à courir vers Brown. « Une fois que j'ai eu son attention, j'ai couru. Quelques secondes après avoir couru, ma chaussure s'est détachée et je suis tombé dans l'herbe. Le chien était sur moi et m'a mordu la main », ajouta Brown. Je vais vous dire, pendant toute cette période, Brown a eu une peur bleue. La mère de Mason, Crystal Waddell, qui a assisté à l'événement, a déclaré avoir vu « la terreur pure dans les yeux de Brown » alors qu'il fuyait le chien. Une définition parfaite de l'héroïsme. Heureusement, cette preuve de bravoure et de gentillesse n'est pas restée sans récompense. Les autorités du comté ont récompensé Brown et lui ont remis des proclamations, un drapeau et un don équivalent à 1300 euros de la part d'un concessionnaire Chevrolet d'Alabama. Waouh ! Quelle histoire étonnante d'un héros désintéressé ! Ceci nous amène à une autre histoire remarquable d'un autre héros qui a été récompensé après avoir audacieusement sauvé un enfant en se comportant comme Spider-Man. Ce que ce jeune homme a fait vous laissera sans voix. Mamoudou Gassama est arrivé en France en 2018 par la route des migrants de la Méditerranée. A son arrivée, il a travaillé dans une entreprise de construction de la capitale. Il a travaillé cash sur des chantiers tout en vivant dans un foyer dans la banlieue est de Montreuil. Mamoudou vivait illégalement en France, mais ce soir-là, lorsqu'il allait au travail, comme d'habitude, il ne savait pas que son destin était sur le point de changer. Regardez comment les choses ont pris une belle tournure pour Mamoudou et comment il a finalement gagné le nom de Spider-Man. L'incident a eu lieu un samedi, vers 20h, dans le nord de Paris. Mamoudou passait par là quand il a vu beaucoup de gens crier et des voitures klaxonner. Lorsqu'il a levé les yeux, il a vu un enfant suspendu à un balcon du quatrième étage. Sans réfléchir à deux fois, Mamoudou a pris quelques secondes pour atteindre l'enfant, dans ce qui a été considéré comme un sauvetage héroïque. Dans un exploit étonnant, Mamoudou s'est hissé à main nue et s'est déplacé de balcon en balcon. De l'autre côté, un homme au quatrième balcon retenait l'enfant en se penchant sur le balcon voisin. Lorsque Mamoudou a atteint le quatrième étage, il a placé une jambe au-dessus du balcon et, de sa main droite, il a attrapé l'enfant en pleurs et l'a mis en sécurité. Peu après l'événement, la vidéo de Mamoudou est devenue virale et il a été surnommé « Le Spider-Man ». Bien que Mamoudou n'avait pas encore de permis de séjour, son action héroïque l'a fait passer de la rue à une rencontre avec le président Emmanuel Macron à l'Élysée. On lui a promis un permis de séjour lui permettant de rester en France et on lui a également proposé un emploi au sein des sapeurs-pompiers de Paris, le service d'incendie et de secours de la ville. « J'ai eu peur quand j'ai sauvé l'enfant. Quand nous sommes allés dans le salon, j'ai commencé à trembler. Je pouvais à peine me tenir debout. J'ai dû m'asseoir », a déclaré Mamoudou à M. Macron, alors qu'il recevait une médaille pour un acte de bravoure et de dévouement. C'est une belle histoire d'un homme courageux. Et si on voyait l'histoire d'une Wonder Woman ? L'histoire de Lexi, 5 ans, qui a sauvé sa mère et son frère mourant, va vous bouleverser. Le 8 juin, Lexi Chimansky rentrait de vacances en famille avec sa mère et son frère lorsque sa mère, Angela, a perdu le contrôle de la voiture en s'endormant au volant. La voiture est tombée d'un talus abrupt de 12 mètres et s'est heurtée contre un arbre, laissant Angela inconsciente. Quelques minutes plus tard, Lexi a sursauté en entendant les cris de son frère de 10 mois, Peter. La façon dont Lexi a finalement sauvé sa mère et son frère est presque un mystère, surtout lorsqu'un homme s'est davantage penché sur le sujet. En voyant sa mère gisant sans défense, la petite Lexi s'est mise en action. Après quelques tentatives, elle a réussi à détacher le siège de voiture. Elle s'est débattue pour sortir de l'épave et a escaladé le talus escarpé pieds nus. Une fois sur la voiture, elle a appelé à l'aide en faisant des signes aux voitures. Cette action immédiate est la seule raison pour laquelle sa mère est en vie. L'acte de bravoure de Lexi n'a pas été vain puisque deux hommes se sont arrêtés pour l'aider. Les choses auraient pu mal tourner si l'un des hommes n'avait pas été un secouriste. Angela s'était cassé le dos. Le secouriste savait donc que le moindre faux geste pouvait la laisser paralyser. Il a donc appelé les secours d'urgence. Peu après, les secours sont arrivés et la famille a été transportée par avion à l'hôpital. Entre tout cela, il y a un élément stupéfiant qui mérite d'être souligné. Tout d'abord, Lexi n'avait essayé de se défaire de son harnais à 5 points qu'une ou deux fois. « Je ne me souviens que d'une ou deux fois où elle s'est dégagée de son harnais à 5 points avant cet incident. Elle s'est échappée d'une manière ou d'une autre à cause de l'adrénaline, déclara Angela. » Et ce n'est pas tout. Une Angela déconcertée ajoute « Le type qui est venu nous voir à l'hôpital a dit que les médecins et les pompiers avaient besoin de cordes pour escalader ce talus. » Le fait que la petite Lexi ait réussi un tel exploit pieds nus demeure un mystère. Peu de temps après cet événement, Lexi a reçu une médaille de bravoure de la Société royale canadienne. Bien méritée. Dans l'histoire suivante, Tom Keough sauve une femme de 97 ans. Mais les choses prennent rapidement une tournure désagréable. Cependant, la façon dont Tom a géré cette situation est réconfortante. Les mots qu'il prononce à la fin de la vidéo sont la preuve que le monde est toujours un endroit magnifique et sûr. L'Ariana Gravis rentrait chez elle en voiture avec ses enfants lorsqu'elle a remarqué des flammes sortant d'une fenêtre. L'Ariana a fait signe à Jay et celui-ci a immédiatement rejoint Tom Keough et sa femme Sharon qui essayait déjà d'aider leur voisine, la femme de 97 ans. Sharon avait déjà vu le feu et les flammes sortir de la cuisine, tandis que Tom avait repéré la femme de 97 ans allongée à l'intérieur. L'aide de Jay a été d'une grande utilité. Il s'est approché et a donné quelques coups de pied à la porte pour qu'il puisse entrer. Les hommes sont entrés et ont porté la vieille femme en fauteuil roulant du côté de la maison des Goyettes. Elle avait déjà de la suie sur le visage à force de respirer la fumée. Une fois la femme transportée dans un endroit sûr, tout le monde pensait que tout allait bien, mais un rebondissement surprenant s'est produit. Il fallait sauver deux autres personnes. L'Ariana a remarqué que Tom avait du mal à respirer. Elle s'est précipitée vers lui. Jetant son téléphone par terre, l'Ariana a commencé à faire des massages cardiaques jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Pendant sa convalescence à l'hôpital, on a demandé à Tom s'il le referait. Et il a répondu courageusement « Je le referai sans hésiter ». Je dois avouer que mon cœur a fondu à ces mots. Quel homme courageux et compatissant. Un véritable héros. Rien n'exalte l'âme comme le fait d'être utilisé pour changer la vie d'autres personnes. À quand remonte la dernière fois que vous avez sauvé quelqu'un ? Qu'avez-vous fait ? Partagez vos expériences dans les commentaires. En attendant une nouvelle vidéo demain, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501